Allez, nouvel essai de course à l'élimination sur RGT, alors il y avait une soixantaine d'inscrits sur l'application, à une minute du départ même pas, je vois que 31 coureurs en ligne, je sais pas, ça me paraît bizarre, je mets en route le ventilateur, il y a deux tours cette fois, contrairement à l'autre fois, il y a deux tours de positionnement où il n'y a pas d'éliminé dans les deux premiers tours, et ensuite à tous les tours il y a deux éliminés, la dernière fois c'était un anneau de 400 mètres, non de 250 mètres, un vélodrome, là c'est un circuit de route un peu plus long avec une côte avant la ligne, donc on va voir ce que ça donne, là je suis avec Eric Ferney, un presque voisin, mais bon confinement oblige, on est chacun chez nous, ouvre-feu on va dire, allez trois secondes c'est parti, je sais que c'est Harley Watt, voilà c'est écrit, deux premiers tours positionnement, bon c'est écrit en anglais mais il rappelle les règles, est-ce que ça peut changer en fonction des courses et en fonction du monde au départ, pour pas que ça dure trop longtemps, à chaque fois qu'il y a des éliminés, ils sont exclus, ils gênent pas pour pouvoir continuer à lire la course correctement. Alors là il y a des virages, des freinages et tout, ça va changer. Ah ouais ? Ça va falloir se griller dans le virage. Ouais. Allez Eric, pour tu rentres dans le premier groupe. Mais ça mange là ? Ouais, il y a moins de monde que l'autre fois. Alors l'autre fois je regardais pas assez le numéro de ma position sur la gauche dans le classement et je me suis fait surprendre et surtout j'avais mal compris qu'ils affichent à tous les tours le nombre de coureurs restants et notre position au passage sur la ligne. sauf que dans les coureurs restants indiqués en fait, les deux derniers sont éliminés donc il faut considérer qu'on est deux de moins que le nombre qu'on vient de voir s'afficher. Et moi je me suis fait avoir parce que j'étais décalé d'un tour la première fois. On verra mieux tout à l'heure. Ah là là la côte. Ah bah pourtant on est encore à 1,4 km de la ligne. Donc la côte elle est pas juste avant la ligne. Ah bah si il y a une ligne là. C'est bizarre. Ah c'est bizarre ouais. Ça correspond pas au profil en bas. Ah oui c'est bizarre. La zone rouge orangée on était pas dessus et pourtant ça semblait le plus dur du parcours. Ah oui je regarde les petits points à l'arrivée il y a une petite notion dedans c'est bizarre. Attends je vais voir à quel endroit ils disparaissent les petits points. Juste à la fin là. Regarde. Attends je crois que j'ai compris. Ils disparaissent. Ouais ça y est. C'est ici là. Donc si la zone rouge ça correspond bien à la côte juste avant l'arrivée. C'est juste qu'ils ont mis beaucoup de verre après sur le profil. Du verre qui sert à rien puisque juste après le passage de la zone rouge sur le profil on disparaît et on réapparaît à gauche. Exactement c'est ça ouais. Attention à ne pas se faire piéger du coup. La petite zone rouge, la jaune là qu'on voit, elle va apparaître un peu ici. Oui c'est ça. Il y a des vagues qui sont illuminées là. Ouais qui sont lâchées. Ouais j'ai vu. Et c'est pour ça qu'on fait temporiser un peu devant. Ouais on est plus que 16 déjà devant. Ah ouais moi aussi. C'est parti. Ah voilà à nouveau la côte de l'arrivée. Ouais je me fiche que je m'attendais au bout. Du coup vous aurez beaucoup de kilomètres à terre par rapport à l'autre tour. Enfin plus en tout cas. Ouais mais comme il y a moins de monde ça fera pas plus de kilomètres. Les kilomètres ils dépendent du nombre de personnes de départ. On verra. Ouais mais quand même. Le kilomètre est beaucoup plus long. Enfin le tour. On verra. Ouais. On verra. On verra. On verra. Un petit peu. On verra. C'est un petit peu. Tu peux mettre les ventilateurs à 1 Robin. 1. Si là il est un peu froid. 1. C'est parti. 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 Attention. C'est parti. 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 C'est parti.